Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un livre qui me tient particulièrement à coeur qui s'appelle Le développement de la personne de Carl Rogers Alors, comme c'est un de mes livres préférés, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à quelqu'un et bien sûr on ne me l'a jamais rendu donc je vais vous mettre une petite incrustation pour que vous ayez une idée de la couverture Donc c'est un livre qui est paru en 1961 En anglais le titre c'est On Becoming a Person et en fait c'est un recueil d'articles écrits par Rogers dans les années 50 où il va nous présenter sa méthode alors qu'il est utilisé en thérapie ou dans l'enseignement qui s'appelle l'approche centrée sur la personne Donc Carl Rogers était un psychologue humaniste américain qui à l'époque a vraiment fondé ou en tout cas a été un des premiers psychologues humanistes et en allant à contre-courant des deux grands courants de psychologie à l'époque le courant comportementaliste et le courant psychanalytique Alors, quelle est l'idée centrale de l'approche centrée sur la personne ? L'idée centrale c'est qu'il est possible à travers une relation Alors une relation généralement avec un facilitateur qui peut être un thérapeute, un enseignant ou un parent il est possible à travers cette relation de créer des conditions favorables qui vont permettre de faire émerger le soi ou qui vont permettre en fait le développement de la personne Alors ces conditions favorables ce sont en fait la sécurité et la liberté dans la relation Si on expérimente une relation qui nous permet d'être à la fois en sécurité et libre en fait ça va permettre à la personne de faire des expériences, d'expérimenter d'apprendre à accueillir toutes les facettes de sa personnalité et de grandir L'hypothèse centrale de l'approche centrée sur la personne et qui est assez différente par exemple du postulat psychanalytique c'est qu'en fait chaque personne recèle en son sein, en son coeur un noyau qui renferme tout un tas de potentialités et qui va se développer de manière positive et ce noyau il ne demande qu'à croître donc c'est vraiment la métaphore de la petite graine la graine qui n'attend que les conditions favorables pour pouvoir grandir et pousser dans le monde donc l'approche centrée sur la personne ça va consister en fait à mettre en place ces conditions favorables Alors quand est-ce qu'une relation qui permet la sécurité et la liberté n'est-elle ? Alors il y a plusieurs conditions la première c'est tout d'abord que le facilitateur soit transparent avec ce qu'il ressent avec les émotions qu'il ressent et avec ce qu'il vit et qu'il puisse communiquer en accord avec ce qu'il ressent donc il est transparent il ne se cache pas derrière une certaine réserve ou froideur et cette posture du facilitateur ça s'appelle la congruence le fait d'être aligné en accord avec ce que l'on ressent et ce que l'on vit la deuxième condition c'est le regard positif inconditionnel le facilitateur va porter un regard de ce type-là sur la personne il est convaincu que la personne porte en elle des potentialités pour se développer de manière très positive la troisième condition c'est l'empathie le facilitateur va être capable de comprendre ce que vit la personne il la comprend à travers ses propres yeux à elle et à travers son système de croyance et de valeur donc il est capable vraiment de la comprendre avec un niveau de compréhension en général que l'on n'a pas tous les jours dans la vie de tous les jours la personne va se sentir comprise et acceptée la quatrième condition qui est très importante c'est que le facilitateur s'abstient de tout jugement de toute évaluation ou de toute recherche diagnostique et enfin la cinquième condition c'est que ce regard positif inconditionnel cette empathie, le fait d'être compris ça doit être transmis à la personne il faut que la personne perçoive ce regard positif qui est posée sur elle par le facilitateur donc si ces conditions sont réunies on a ce qu'on appelle une relation aidante qui naît dans l'approche centrée sur la personne et qu'est-ce qui va se passer en fait pour la personne qui est aidée qui bénéficie de cette relation en fait progressivement la personne va pouvoir se défaire des masques et des façades qu'elle a adoptées dans la vie elle va être plus ouverte aux expériences c'est-à-dire plus réaliste avec ce qui se passe dans sa vie et puis aussi plus fluide dans l'expression de ces différentes facettes dans l'acceptation de ces différentes facettes et Rogers décrit en fait quatre étapes qui vont survenir dans le développement de la personne donc en ne se sentant pas jugée en se sentant au contraire comprise et acceptée la personne devient ouverte aux changements et au développement de sa propre personne première étape ensuite elle comprend qu'elle est digne de valeur et qu'elle perçoit en fait que sa petite graine c'est à l'intérieur il y a ce noyau qui est positif et qui est riche la troisième étape c'est en ayant compris qu'on était digne de valeur c'est qu'on peut se faire confiance donc c'est-à-dire que la personne normalement va pouvoir avoir de plus en plus ce qu'on appelle un locus d'évaluation interne donc on va passer d'un locus externe c'est-à-dire mais qu'est-ce que vont penser les autres à quelque chose d'interne qu'est-ce que moi j'ai envie de faire qu'est-ce que moi je pense de la situation se faire confiance et enfin dernièrement en fait la personne comprend que ce changement, ce développement de la personne c'est un processus ça va être quelque chose de continuel c'est l'image d'une rivière quelque chose de dynamique tout au long de la vie il n'y a pas un moment où on aura atteint le développement de la personne le stade d'une personne développée c'est vraiment un processus continuel et que ce processus il est enrichissant donc voilà c'est vraiment un livre c'est une ode à la liberté à l'expérimentation à l'acceptation de soi c'est une lecture qui est très agréable aussi et qui donne enfin qui présente de manière très claire en fait les principes de l'approche centrée sur la personne qui vont permettre de faire émerger cette personne la personne que l'on est au fond de nous-mêmes et qui parfois se retrouve un peu engloutie sous des masques sociaux donc je vous conseille vraiment très chouettement la lecture de ce livre de Carl Rogers si cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir et je vous dis à très bientôt